Les êtres célestes apportent un avertissement alarmant, certaines hostilités que vous avez cultivées tout au long de votre vie, qui auraient dû simplement être laissées derrière vous, ont décidé de planifier une attaque contre vous. Ils ont eu recours à la magie noire, incapables de causer des dommages physiques, mais ces personnes ont comploté une attaque spirituelle. Une sorcière a été impliquée, et le message a été apporté par votre lien avec la Conscience Divine. Si vous croyez en la protection et en l'orientation de la Conscience Divine, abonnez-vous à cette chaîne, c'est crucial pour tous. Des individus mal intentionnés avec lesquels vous avez eu des contacts, y compris à l'intérieur de votre maison, cherchent à vous nuire de manière effrayante et ont décidé de vous attaquer spirituellement. Souvent, vous vous demandez pourquoi les choses ne fonctionnent jamais, pourquoi il y a tant de conflits familiaux, ou pourquoi votre situation financière est constamment affectée. La magie noire a été employée, et votre domicile pourrait actuellement être la cible d'énergies maléfiques provenant de la magie et de la sorcellerie. Des rituels sombres ont été réalisés à différents moments, et votre vie a été impactée par ces énergies. Les anges révèlent que la plupart des personnes victimes de magie noire ou de sorcellerie n'ont aucune idée de ce à quoi elles font face, cherchant souvent d'autres explications aux difficultés à la maison. Lorsque nous pensons avec un cœur bon, nous hésitons à croire que quelqu'un soit capable de tels actes, et c'est là que réside le plus grand mérite des sorcières, qui reste anonyme en commettant toutes sortes de méfaits et reste impunie. Tapez « ange » dans les commentaires pour vous connecter à votre ange gardien. Nous aurons grand besoin de lui maintenant pour dissiper cette énergie de votre maison. Dieu, percevant la complication de la situation, a rapidement envoyé les anges pour vous avertir et neutraliser les forces du mal qui vous entourent. Si vous avez confiance en le pouvoir de protection des anges contre les forces du mal, tapez 111 dans les commentaires pour l'exprimer. Nous ne pouvons pas perdre de temps, car ces énergies sont puissantes et peuvent causer d'énormes dommages s'elles restent trop longtemps chez vous. Dans une perspective théologique, la condamnation de Dieu à la magie noire est ancrée dans des principes moraux et spirituels qui reflètent sa sainteté et la nature de la relation qu'il souhaite avoir avec ses enfants. La magie noire, caractérisée par l'utilisation de pratiques occultes et de rituels dans le but de causer des dommages, de la manipulation ou une influence négative, est considérée comme contraire aux enseignements divins. La condamnation de Dieu à la magie noire peut être comprise à la lumière de quelques principes fondamentaux. Adoration exclusive de Dieu, la magie noire implique souvent l'invocation d'entités surnaturelles ou de pouvoirs occultes, détournant l'adoration qui est due exclusivement à Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, exige que ses enfants l'adorent et ait une confiance totale en lui. Respect de la création, l'utilisation de la magie noire implique souvent la manipulation de la création divine à des fins égoïstes et malveillantes. Dieu nous appelle à être des gardiens responsables de sa création, utilisant nos dons de manière juste et aimante. Éthique et amour du prochain, les pratiques liées à la magie noire cherchent souvent à nuire à autrui, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Dieu enseigne l'amour du prochain et la promotion du bien, et la magie noire est en désaccord avec ses principes. Confiance en Dieu, la quête de pouvoirs surnaturels en dehors de la sphère divine reflète un manque de confiance en Dieu et en sa capacité à fournir, protéger et guider. Dieu condamne la recherche de solutions mystiques qui s'éloignent de la confiance en lui. Protection contre les forces maléfiques, Dieu met en garde contre la recherche de connaissances et de pratiques qui ouvrirait des portes à des influences maléfiques. Il souhaite protéger ses enfants des pièges spirituels qui peuvent survenir en s'impliquant dans la magie noire. La condamnation de Dieu à la magie noire n'est pas seulement une expression de son autorité, mais aussi une démonstration de son amour, visant à guider ses enfants vers une vie basée sur des principes éthiques, l'amour et la confiance en lui. Ceux qui suivent la voie de la foi sont encouragés à chercher la guidance divine et à éviter les pratiques qui enfreignent les préceptes établis par Dieu dans sa parole. Les anges sont chez vous, purifiant l'atmosphère et éliminant ses énergies. Mais en ce moment, ils ont besoin de votre collaboration dans ce processus qui se déroule dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous vous demandons de prier avec nous la prière suivante. Cher Dieu, en ce moment d'affliction, je crie pour ta protection et ton orientation divine. Je reconnais, Seigneur, que nous faisons face à des forces négatives et à des influences malveillantes dans notre foyer. Je prie, Dieu miséricordieux, que tu envoies tes forces protectrices et que tu dissipes toute sorcellerie et magie noire qui tente de perturber l'harmonie et la paix de ce foyer. Fortifie-nous avec ta lumière et ton amour, Seigneur, pour que nous puissions résister à tout mal qui tente de s'approcher de nous. Que ton bouclier divin nous enveloppe, nous protégeant de tout mal invisible et visible qui cherche à nous nuire. Accorde-nous le discernement pour reconnaître et affronter ces énergies malignes, et donne-nous la sagesse pour rechercher les ressources nécessaires pour restaurer la tranquillité et la sérénité dans notre foyer. Au nom de ta bonté infinie et de ta puissance, nous plaçons notre confiance en ta protection constante. Amen. Dans le vaste panorama spirituel, la bataille entre les forces divines et démoniaques est un thème qui dépasse les limites de la compréhension humaine. Dans la croyance, nous de nombreux individus, Dieu, en tant qu'être suprême et bienveillant, mène cette lutte incessante contre les forces démoniaques qui cherchent à semer le chaos et la destruction dans le monde. Fondé sur sa sagesse et son pouvoir infini, Dieu mobilise ses anges pour être les guerriers célestes dans cette bataille spirituelle. Les anges, des êtres spirituels dotés de pureté et de loyauté divine, sont des instruments précieux dans la préservation de l'équilibre entre le bien et le mal. Ils sont envoyés par Dieu pour affronter les hordes démoniaques qui tentent de détourner l'humanité du chemin de la vérité et de la vertu. Les anges, avec leur lumière céleste et leurs forces spirituelles, combattent les ténèbres avec détermination et courage. Ce sont les messagers divins qui, sous la direction du Très-Haut, utilisent leurs ailes éclatantes pour neutraliser les ruses et les influences malveillantes qui imprègnent le monde spirituel et matériel. À travers la prière et la foi, les croyants invoquent la protection divine et l'intervention des anges pour éloigner les forces démoniaques de leur vie. On croit que le simple fait de rechercher la présence de Dieu et de faire confiance à l'intercession des anges crée une barrière contre les attaques malveillantes, procurant une sensation de sécurité spirituelle. Il est important de souligner que, du point de vue théologique, la victoire finale sur les forces démoniaques est déjà scellée. La foi en la suprématie de Dieu et en l'efficacité des anges en tant que guerriers divins apporte réconfort et espoir à ceux qui font face à des défis spirituels. Croyant en la lumière qui surpasse les ténèbres, les fidèles trouvent du réconfort dans l'idée que, finalement, le bien l'emportera et les forces démoniaques seront vaincues. En résumé, la bataille entre Dieu et les forces démoniaques est un thème enraciné dans diverses traditions spirituelles. La croyance en l'intervention divine et en l'action protectrice des anges renforcent la foi de ceux qui font face à des adversités spirituelles, offrant une perspective d'espoir et de confiance en la victoire du divin sur le mal. Cette prière doit être récitée au moins une fois par jour pendant quinze jours. Si vous n'avez pas encore mémorisé la prière, il sera nécessaire de revenir à cette vidéo. Si vous connaissez la personne qui complote dans l'ombre contre vous, je vous demande de retirer de votre maison tout objet directement lié à cette personne. Cet objet pourrait avoir été utilisé dans un rituel ou porter avec lui des énergies négatives associées à cette personne. Écrivez 555 dans les commentaires pour exprimer votre gratitude pour la délicatesse avec laquelle les anges veillent sur vous. Il est impératif de vous éloigner le plus rapidement possible de cette personne, surtout si elle fait toujours partie de votre vie et que vous ne pouvez pas éviter le contact. Demandez la protection de Dieu et des anges pour vous guider pendant votre cohabitation avec cette personne malveillante. L'environnement de votre maison peut être en grand danger, car ces énergies drainent la lumière de Dieu et l'énergie divine de l'intérieur, entraînant des conséquences catastrophiques, surtout dans les relations familiales. Des disputes, des désaccords, de la violence et même des maladies peuvent être causées par cet environnement hostile, établi après que quelqu'un ait fait l'impact diabolique, souhaitant que rien ne fonctionne dans votre vie. Cher Dieu, avec humilité et confiance, je viens à toi en ce moment cherchant ta protection divine contre les forces malignes qui tentent d'obscurcir la lumière dans ma vie. Seigneur, tu connais les défis auxquels je fais face et les batailles spirituelles qui se présentent devant moi. Dans ta bonté et puissance infinie, je demande que tu envoies tes anges pour entourer mon existence, formant un rempart céleste qui éloigne toute influence malveillante. Que leurs ailes brillantes soient un bouclier protecteur, me préservant des manigances de l'ennemi qui cherche à me détourner de ton chemin d'amour et de vérité. Père Céleste, fortifie ma foi pour que je puisse résister fermement aux assauts des forces des ténèbres. Que ta lumière divine dissipe toute obscurité autour de moi, et que la présence de tes anges mette fin à tout plan maléfique qui s'élève contre moi. En ton nom, Dieu Tout-Puissant, je déclare que je suis ton enfant bien-aimé et que je mets ma confiance en ta protection constante. Que ta grâce et ta miséricorde m'enveloppent, m'offrant sécurité et réconfort dans les moments de bataille spirituelle. Seigneur, guide-moi sur le chemin de la droiture et accorde-moi le discernement pour reconnaître les manigances du malin. En ta présence, je trouve refuge et force pour affronter toute adversité. Que ta lumière éclaire chaque coin de ma vie, dissipant toute ombre et me permettant de marcher sous la protection divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je fais confiance, je crois et je remercie. Amen. Restez forts. Je comprends que cette nouvelle puisse toucher profondément vos émotions et générer de l'insécurité. Cependant, n'oubliez pas la Maxime qui dit, même la plus petite lumière peut briller au milieu des ténèbres. Alors, soyez tranquille. Dieu et les anges célestes sont aux commandes. La lumière divine prévaudra sur les ténèbres, et cette personne finira par reconnaître le mal qu'elle vous a causé. Je visualise, dans un avenir proche, cette personne s'excusant pour tout le mal qu'elle a tenté de vous infliger. Elle sera sincèrement repentante d'avoir manipulé les énergies sombres, et vous et Dieu lui pardonneront. Nous ne devons pas nourrir la haine dans nos cœurs, évitant que ce sentiment ne nous domine et ne nous conduise vers un abîme. Dieu est amour et pardon. En ce moment, les anges prophétisent que les énergies négatives quittent votre maison, et dans les jours à venir, d'importants événements pourraient se dérouler. Si vous croyez que Dieu changera toute la situation et apportera le bonheur, tapez, je crois, dans les commentaires. Vous serez bénis, et telle est la mission des anges devant Dieu. Nous vous remercions d'avoir suivi jusqu'au bout. C'est extrêmement gratifiant pour nous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez via WhatsApp, car la parole de Dieu est pour tous, et vous serez bénis par cela. Dieu est toujours de votre côté, ne soyez pas tourmentés. Les anges veillent sur vous ? D'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada